Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir de nouvelles façons, de nouveaux moyens de coller du calque, du vélum, etc. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo à ce sujet, je vous conseille d'aller la voir. Je vais la mettre dans la barre d'informations sous cette vidéo et à la fin de celle-ci. N'hésitez pas, il y a plein, plein, plein d'astuces pour coller du calque sans qu'on voit la colle. Donc c'est vraiment une vidéo, je pense que vous devriez y voir. C'est parti, donc on va commencer avec le matériel. Donc évidemment, je vais utiliser du papier calque. Je vous mets la liste du matériel comme dans chaque vidéo, dans la barre d'informations. Sous la vidéo, vous cliquez sur plus ou vous cliquez sur le nom de la vidéo, ça va vous dérouler la barre d'informations. Et vous pourrez notamment retrouver le lien de ce joli set de tampons de la marque Penny Black. Vous savez que c'est une marque que j'adore. Ils sont trop choux, trop mignons ces petits tampons et en plus ils sont de très très bonne qualité. Je vais faire mon premier tamponnage avec de l'encre Stazen. Pourquoi cette encre-là ? C'est important en fait d'avoir la bonne encre pour tamponner sur du vélum. Sinon, il y a beaucoup d'encre qui ne vont pas tenir, ça va baver. Ou vous allez devoir attendre une éternité avant que l'encre soit bien sèche et qu'effectivement il n'y ait plus de bavure possible. Donc vraiment, l'encre Stazen, c'est une encre qu'il est conseillé vraiment d'avoir dans son matériel de scrap. Vous allez pouvoir tamponner également sur du plastique, sur du verre, etc. Ça tient sur énormément de supports. Donc c'est un bon investissement je pense. J'en possède deux pads, vous allez comprendre pourquoi. Donc celui-ci, c'est le pad qui fonctionne très très bien. Je l'ai réancré il y a peu de temps. Et pareil, je vous conseille si vous avez ce genre d'encre d'avoir la recharge qui va avec. Parce que surtout maintenant qu'il fait un petit peu chaud, ça a tendance à sécher. Et surtout quand elle a quelques années, la mienne est un petit peu vieille. Donc j'aime bien avoir une recharge. Une fois que tout est bien sec, et ça va très très vite, croyez-moi. On va retourner notre calque. Et je vais sortir mes jolis polychromos. Et on va donc faire un petit peu de colorisation. Pensez bien à retourner votre calque. Vous pouvez très bien mettre de la couleur à l'avant, ça ne pose pas de problème. Mais si comme moi, vous êtes pressé et que vous ne voulez pas spécialement vous appliquer, je vous conseille de mettre la couleur à l'arrière, au verso du calque. De cette façon, quand vous retournez votre papier, ça aura adouci le rendu. Et vous n'aurez pas eu besoin de passer énormément de temps. Donc ça aussi, c'est un avantage. Quand on se sert du vélo, il faut savoir que si on met la couleur sur l'envers, sur le verso, on peut avoir des résultats qui sont dignes de personnes qui savent très très bien se servir des crayons de couleur. Et c'est vrai que ça permet effectivement de se sentir un petit peu à l'aise et de s'affranchir de toutes ces étapes où on va passer un petit peu plus de temps. Là, la colorisation, bien sûr qu'elle va faire une grande partie de la carte. Mais ce n'était pas forcément là-dessus que je voulais passer le plus de temps. Je voulais vraiment explorer une autre façon de venir coller mon calque. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Je vais quand même, malgré tout, travailler mes ombres parce que même si on ne veut pas y passer beaucoup de temps, le peu de détails qu'on va mettre sur le papier calque, même si on l'aura retourné et qu'on aura un effet un petit peu plus subtil, on verra quand même qu'on a un petit peu travaillé. Donc il faut un minimum, il faut vraiment y aller au minimum. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve de très efficace. Et j'aime beaucoup, beaucoup utiliser du vélum, que ce soit avec mes feutres à alcool, que ce soit avec des crayons de couleur. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc je vais continuer tout doucement à faire quelques petits détails. Ça et là, la couleur un petit peu rosée des petites souris du dessous de pied. Et puis je leur mets toujours un petit peu de rose aussi au niveau des oreilles et un petit peu de rose aussi au niveau des joues parce que je trouve que ça donne bonne mine. Je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai mis du rose sur le cœur de ma fleur et je me suis empressée donc d'utiliser ce joli vert pour faire le sol en fait, pour asseoir mes personnages et faire en sorte qu'ils ne flottent pas. Parce que si on ne fait pas de sol sous les personnages, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des personnages qui pourraient un petit peu flotter comme ça et c'est un petit peu moins joli, je trouve. On m'avait fait la remarque il y a quelques années de ça et c'est resté depuis. Je ne sais pas si cette personne est toujours abonné à ma chaîne mais en tout cas, ça m'est resté. Maintenant, je le fais quasi systématiquement. Donc pour pouvoir venir faire adhérer notre calque sans qu'on voit les traces de colle, on va faire une sorte de cadre autour. Donc là, je vous montre à l'écran qu'il faut superposer deux de vos dies. Ici, je suis partie sur une forme arrondie parce que je trouvais ça plus sympa. Mais si vous voulez faire du carré, ça fonctionnera également. Et donc, on va faire une sorte de bordure blanche. On aura découpé notre calque avec nos personnages un petit peu plus grand que le plus petit des deux dies que vous allez utiliser pour faire votre cadre. Ce n'est peut-être pas très clair comme ça mais ça l'a été plus en image. Et une fois qu'on aura fait ça, donc là, j'ai choisi de venir ajouter un petit peu de distress pour faire un petit peu de bleu du ciel derrière. Voilà, parce que sinon, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc voilà, maintenant, c'est fait. On vérifie en positionnant tout ça sur du papier blanc pour voir si on est dans les clous et que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voulait. Donc là, c'est très très bien. Il n'y en a ni trop ni trop peu. Je trouve ça assez équilibré. Donc j'ai toujours ce petit halo autour de mes personnages. Donc tout va bien. C'est exactement ce que je comptais avoir. Ensuite, je vais sortir mon tapis de découpe quadrillée qui n'est jamais vraiment très loin lui aussi. C'est quelque chose que je vous montre très régulièrement dans mes vidéos. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je comptais faire. Et vous voyez que si on ne place pas de papier blanc sous le calque, on aura quand même un effet. Mais quand même, on voit beaucoup moins les couleurs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai gardé la chute de découpe que j'ai eue dans un premier temps. Et ensuite, j'ai collé à peu près au milieu de mon papier le papier blanc qui va faire ressortir le calque. Et ensuite, on ne colle pas le calque. Surtout, on ne fait pas ça du tout. Parce que là, sinon, on verrait les traces de colle derrière. On va mettre de l'encre sur la lisière du cadre. Et ensuite, on va venir mettre le calque à cet endroit-là où on a posé un petit peu de colle. Et on va bien maroufler correctement. Il ne faut pas mettre trop de colle. Parce que si la colle touche le calque, elle va se voir quand on va retourner notre petit papier. Donc ce serait quand même dommage. Et donc on vérifie qu'on est encore une fois dans les clous, que tout va bien. Et ensuite, on peut mettre de la colle à l'arrière. Faites attention, avec la colle liquide, elle a tendance à souvent faire gondoler le calque. Donc si vous y allez, allez-y avec parcimonie. Ici, j'ai bien passé ma petite raclette en silicone pour ne pas avoir un excédent de calque. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, donc encore une fois, comme on a les mains bien propres, étant donné qu'on n'a pas étalé sa colle avec ses doigts, mais avec la raclette, on peut venir maroufler avec ses doigts pour être sûre que la colle est bien prise. Et puis, je vais sortir mes petits mots que j'ai eus dans la boutique Zoom. Et voilà, donc ça fera le petit texte de ma carte. Voilà, qu'il faut cultiver la gentillesse. Et ça, c'est très très vrai. Et ensuite, donc pour mettre encore une fois un tout petit accent un petit peu sympa sur la carte, j'ai rajouté quelques strass par-ci, par-là. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. On a notre centre de cartes avec le calque qui va vraiment tout faire. Ensuite, on va changer complètement de projet. Je vais prendre un tampon de fond sur le thème des notes de musique. Et là, cette fois-ci, c'est différent. J'ai sorti mon autre encre Stason qui, elle, est encore plus vieille et donc qui est un petit peu plus sèche. Mais celle-ci, je ne la ré-ancre pas ou très très peu parce que ça me permet d'avoir le résultat que vous voyez, c'est-à-dire un résultat qui soit vraiment pas net. Donc même si je tamponne un petit peu partout, je vais avoir seulement de l'encre qui se mettra à certains endroits du tampon, mais pas partout. Et ça me donne ce résultat que j'aime tant. Voilà, c'est vraiment le genre de choses que j'adore. Et alors là, on va mettre la barre très haute parce qu'on va coller l'intégralité du calque. Et pour que ça ne se voit pas, on m'a donné l'astuce, et je remercie les personnes qui m'en ont parlé, on m'a donné l'astuce de la colle en bombe. Et alors ça, révolutionnait la chose. Donc vous en mettez pour le modèle que je possède, parce que toutes ne sont pas sur le même principe, mais lisez bien. Donc vous mettez de la colle sur les deux supports, vous les mettez ensemble, et vous les laissez très longtemps sans les toucher. Et en fait, comme ça, ça finira par coller indéfiniment. Et donc ensuite, je ne l'ai pas montré à la caméra, puisque j'ai mis la colle à l'extérieur de la maison, parce que sinon elle a une petite odeur celle-ci. Mais franchement, ça marche vraiment du tonnerre. Donc mes deux papiers avaient bien collé ensemble. On avait juste une trace. Je vous le dis, je ne sais pas si ça se voyait à l'écran. On avait une trace un petit peu jaune vers le bas de la carte, je vous montrerai. Ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas agité ma colle en bombe assez longtemps. Et en fait, j'ai eu un gros splash sur le papier calque. Donc là, je me suis dit, c'est foutu. Et en fait, ça a séché quand même, il n'y a pas de problème. Et on a juste une tâche un petit peu jaunâtre, mais très légèrement. Donc je vais la cacher avec l'étiquette que de toute façon, j'avais prévu de mettre. Je pense que là, on va la voir un petit peu plus. Elle est donc située en bas et bien évidemment à l'endroit où il n'y a pas d'encre. Bien sûr, comme ça, on voit que ça. Mais ce n'est pas grave. La scrapeuse s'est retombée sur ses pattes. Ça n'est pas un problème. Donc je vais déjà venir coller le devant de carte à ma base à l'aide d'un double face. Comme ça, c'est bien plus simple. Par contre, attention, le double face, ça ne pardonne pas. Si on part de travers, on ne peut pas rétablir le tiers. J'étais à peu près dans les clous, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on a toujours un petit peu la sueur quand on va se servir du double face. Personnellement, c'est un petit peu toujours l'effet que ça me fait. Et je vais mettre pour rester dans cette ambiance un petit peu... Alors, on est sur quoi là comme ambiance ? Alors, pas vintage, pas... Voilà, mais ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est bien aussi de se challenger un petit peu. Donc là, j'ai sorti ma dentelle parce que voilà, ça fait très longtemps que je ne me sers plus de mes dentelles et je trouve ça vraiment dommage encore une fois. Donc là, l'occasion était trop belle. Donc, on reste sur les tons roses. J'ai donc pris cette jolie petite dentelle rose. J'ai mis de l'adhésif double face à l'arrière également et aidé de mon crochet silhouette comme d'habitude parce que ce double face, je ne sais pas où je l'ai eu. Mais alors, il faut voir comme il accroche. On est loin du double face de chez Axon. Il accroche même aux doigts, donc c'est vous dire... Voilà, là, il ne faut pas se planter. Donc, merci le tapis quadrillé encore une fois. Et on vient donc poser son petit bout de dentelle et ensuite, à l'aide d'une paire de ciseaux, je vais venir enlever le petit excédent qu'il y a parce qu'en fait, la dentelle, quand elle est collée, elle est beaucoup plus droite que ce que j'avais mesuré quand elle n'était pas collée. Donc, j'avais un tout petit peu d'excédent de chaque côté. Mais vous voyez, ce n'est vraiment pas méchant. Avec des ciseaux, ça se règle. Et ensuite, je vais reprendre de la tachy glue que je suis en train de terminer et tant mieux parce que finalement, je trouve qu'elle fait énormément gondoler cette colle et que c'est bien dommage. Mais je vais quand même en servir puisque là, ça sera sur la dentelle. Donc, même si ça gondole, on ne verra rien du tout. Et ensuite, je vais rajouter un tout petit élément. Et là, c'est pareil. On est bien content d'avoir ce genre de petite pince pour venir nous aider à positionner les petits éléments exactement où on les voulait. Et voilà, je ne voulais pas rajouter d'autres choses sur cette carte. Je trouve qu'elle est très, très simple mais que c'est toujours dans la simplicité que tout le monde s'y retrouve le plus. Ça, c'est le genre de carte qui est susceptible de plaire à beaucoup plus de personnes. Celle-ci, elle est pas mal non plus. Franchement, moi, j'aime beaucoup. De toute façon, à partir du moment où il y a des colorisations dessus, j'aime bien et j'aime beaucoup le fait que les couleurs soient très assorties. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire laquelle de ces deux cartes est votre préférée. Et surtout, si vous connaissiez vous aussi ces techniques pour venir coller du vélum sans qu'on ne voit la colle par-dessous. Et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501